Salut c'est Reg, j'espère que tu vas bien et que tu prends soin de toi. Aujourd'hui j'avais envie de te faire un petit rappel simple qui concerne seulement les personnes qui ont déjà commencé à travailler, qui ont déjà commencé à faire quelque chose de leur journée et qui sont dans un mood pas trop mal, c'est-à-dire qui ne vivent pas actuellement la pire journée de leur vie. Si c'est votre cas, je suis désolé, ne regardez pas cette vidéo, vous n'allez rien apprendre qui va vous intéresser aujourd'hui. Passez à autre chose, mais n'écoutez pas la suite, ça pourra même vous faire culpabiliser. Mais en tout cas pour les personnes qui ont déjà commencé aujourd'hui à faire quelque chose, qui vivent une journée peut-être moyenne, mais au moins qui ont commencé à faire quelque chose, je voulais vous partager un message que je me fais passer à moi-même. Je vais vous parler de la façon dont je me parle à moi-même lorsque je passe une journée comme ça. En fait, souvent, lorsqu'on a commencé à faire un travail, que ce soit une séance de sport, on avance dans nos révisions, on fait un travail créatif, on avance sur nous-mêmes, on est content, on a lu quelques pages d'un livre, on a tendance ensuite à être complaisant et à être satisfait du peu de travail que l'on a fait parce qu'on pense que ça suffit, soit on pense que ça suffit, soit on trouve que c'est plus qu'hier ou plus que quelqu'un de notre entourage qui aujourd'hui a fait moins que nous. Mais on a tendance, lorsqu'on fait du travail, toujours dans cette idée de rechercher le confort et la sécurité, plus que sortir de sa zone de confort, se challenger, etc., essayer d'être un petit peu meilleur chaque jour, on a tendance à être complaisant dans notre travail. Et je ne peux pas vous dire le nombre de fois où lorsque j'avais commencé à créer un peu de momentum dans ma vie, donc le momentum, c'est ce sentiment d'avoir commencé quelque chose, d'avoir enclenché un cycle, d'avoir fait le premier pas de quelque chose et donc d'avoir commencé à ressentir de la motivation, parce que la motivation, on la ressent lorsqu'on est en mouvement. J'ai souvent regretté, après avoir créé du momentum, d'avoir été complaisant et de ne pas avoir enchaîné juste ensuite, parce que je pensais que c'était bien de me reposer à ce moment-là, sauf que lorsqu'on a créé ce momentum, on peut vraiment pousser plus que l'on imagine. C'est la règle dans l'apnée, c'était les personnes qui ont fait de l'apnée me disaient souvent ça, que lorsqu'on commence à ressentir les premières contractions du diaphragme, en fait, je crois qu'on n'est qu'à la moitié de notre potentiel. Et ce qui signifie que ce n'est pas parce que ça commence à devenir inconfortable ou que l'on pense que c'est mieux à ce moment-là de remonter à la surface qu'on n'a pas en réalité quelques capacités en plus et des capacités que l'on ne soupçonne même pas chez nous. Et je trouve que cet exemple, il est bon. C'est aussi souvent le cas dans tous les sports. Si vous avez eu des bons coachs dans les sports que vous avez fait plus jeune, souvent, ils vous ont dit que lorsque vous pensez que vous êtes arrivé au bout de votre effort ou que vous êtes au max de votre effort, vous en avez encore sous le pied et vous avez encore du potentiel et encore des capacités et que vous pouvez pousser plus loin. C'est aussi cette fameuse dernière répétition dont on parle en salle de musculation, le fait d'aller jusqu'à l'échec, d'aller jusqu'à la dernière répétition. Il y a plein de domaines dans lesquels on se rend compte qu'en réalité, on a plus de capacités qu'on l'imagine et que lorsqu'on a créé du momentum, il faut en profiter. Parce que tu l'as aussi sûrement vécu, le fait de commencer à faire quelque chose de bien dans ta journée, même de très bien commencer ta journée et ensuite de passer par une phase de canapé ou une phase de réseaux sociaux où tu vas avoir quelque chose qui va te contrarier où tu vas te poser sur un canapé et donc stopper le momentum où tu vas manger quelque chose qui va ensuite te causer des problèmes de digestion ou je ne sais quoi ou juste trop manger, avoir un apport calorique trop élevé juste avant de travailler, juste avant de faire une tâche cognitive. Donc attention à ça, fais attention à toutes ces choses qui peuvent bousiller ton momentum. Maintiens ton momentum et lorsque tu commences à en créer, parce que ce n'est pas facile de créer du momentum, franchement, on ne s'en rend pas compte lorsque l'on a arrêté justement de faire quelque chose depuis longtemps, mais ce n'est pas facile de créer du momentum, de recréer ce circuit de dopamine où tu vas faire quelque chose, être content de ce que tu as fait, donc recevoir de la motivation, donc ensuite recommencer et ressentir encore plus de motivation, donc avoir plus d'ambition. Ça, c'est quelque chose que seules les personnes qui sont en mouvement peuvent comprendre parce que lorsque tu as arrêté d'être en mouvement dans un domaine, c'est très compliqué de revenir. Encore pire lorsque tu sors d'un échec ou que tu sors d'une déception, c'est très dur. Donc, profite lorsque tu as créé du momentum dans ta journée, profite de ce momentum. Ne fais pas juste l'erreur de créer du momentum, faire une pause, créer du momentum, faire une pause. Quand je dis une pause, ce n'est pas forcément une... Franchement, et c'est bien aussi que je fasse ces vidéos non montées, ces vidéos brutes, parce que vous voyez aussi que je fais des erreurs lorsque je m'exprime. Il y a des personnes qui pensent que je m'exprime toujours très bien parce que dans mes vidéos YouTube, je fais du montage, etc. et vous voyez que dans la vraie vie, je bégaye, je cherche mes mots. Parfois, j'invente des mots aussi. Donc, voilà. Petit aparté, c'est cool aussi que vous voyez le vrai Grégoire et vous voyez que je ne suis pas aussi compétent qu'on peut l'imaginer lorsqu'on regarde mes vidéos YouTube et que je fais plus d'erreurs que vous pouvez l'imaginer, comme vous, comme tout le monde. Bref, petit aparté. Ne faites pas l'erreur de, lorsque vous avez créé du momentum, de couper ce momentum juste après. Profitez du momentum. C'est ce que je dis toujours aux étudiants qui me posent des questions sur la productivité. Prolongez la session de travail lorsque vous sentez que vous êtes dans le flot, que vous êtes productif. Et si vraiment, vous passez une mauvaise journée, préparez une pause plus vite, peut-être, dans vos révisions. Passez à autre chose, rentrez chez vous, faites quelque chose, prenez soin de vous parce que votre travail est intimement lié, le travail que vous allez faire est intimement lié aussi à comment vous vous sentez au fond. Donc, s'il faut prendre soin de la personne plus que de vos capacités de productivité, concentration, etc., prenez soin de la personne au fond. Mais, la plupart du temps, lorsque vous avez commencé à créer du momentum, travaillez plus longtemps, repoussez la pause et profitez de ce momentum parce que c'est hyper important et c'est rare. C'est pas tout. Tu peux peut-être en avoir deux, trois fois dans ta journée du momentum. Après une vidéo, après avoir entendu quelque chose, après avoir appelé un proche, après avoir aussi de l'émotion, de la motivation. Mais la motivation, c'est une émotion, ça arrive et ça repart assez vite. Donc, profite de ces moments-là qui te permettent d'avoir du momentum et capitalise sur ce momentum. Tu n'auras pas toute la journée des moments où tu vas pouvoir créer comme ça du momentum. Donc, petit rappel, faites attention à ça. Lorsque vous commencez à vous sentir actif dans votre journée, capitalisez dessus, repoussez peut-être la pause, repoussez peut-être le prochain repas si vous pouvez le faire, repoussez cette chose que vous savez déjà va couper ce momentum. Apprenez à vous connaître aussi, c'est aussi de l'expérience. Moi, je sais que si je fais telle chose à tel moment de la journée, j'aurais tendance à ensuite avoir moins envie de faire quelque chose. Donc, essayez de respecter un ordre dans votre journée et de ne pas aller trop vite vers les distractions, vers les tentations parce qu'ensuite, c'est encore plus dur de créer du momentum. Apprenez à faire tout ça, apprenez à vous connaître, connaître la façon dont vous fonctionnez et surtout, lorsque vous avez du momentum, ne soyez pas complaisant, profitez-en parce qu'ensuite, vous le regretterez lorsque vous ne serez plus dans une phase de momentum, vous regretterez ce moment où vous étiez en train d'être actif et que tout vous paraissez un petit peu plus simple. Retenez bien ça, dans la vie comme dans le travail, en fait, toujours cette idée de créer du momentum et de profiter lorsqu'il se passe des choses bien et voilà, lorsqu'il se passe des choses bien, soyez reconnaissant, et lorsqu'il se passe des choses plus difficiles, ne regrettez pas ces phases-là où c'était plus simple, essayez de travailler pour que cette phase difficile redevienne une phase plus simple de votre vie et acceptez aussi que ce sont des cycles et que même parfois lorsque vous avez l'impression de faire beaucoup d'efforts pour quelque chose, les bonnes choses n'arrivent pas tout de suite. Continuez de faire des efforts jusqu'à rentrer dans un cycle un petit peu plus simple de votre vie où les efforts que vous avez faits vont s'accumuler et vous commencez à comprendre un petit peu le mécanisme. Maintenant, ça fait longtemps que je le dis sur cette chaîne, continuez de faire des efforts même si vous ne ressentez pas encore tous les bénéfices de vos efforts. Et puis ensuite, soyez encore reconnaissant, soyez encore plus reconnaissant lorsqu'il va se repasser des bonnes choses dans votre vie pour ne pas trop prendre les choses pour acquis, pour ne pas trop prendre les personnes de votre vie qui sont dans votre vie actuellement pour acquises et je pense que ce sera déjà un très bon enseignement si vous arrivez à voir les choses comme ça et en tout cas, c'est un rappel que je voulais vous faire aujourd'hui. Je vais m'arrêter là, je vais continuer ce que je suis en train de faire pour moi-même de ne pas trop couper mon momentum à moi et on se retrouve demain dans le prochain clip. Prenez soin de vous et puis à demain. Ciao !